Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse du discours du semestre 5, linguistique, parcours linguistique. Alors, on va parler du discours selon plusieurs sens. On va voir les définitions du discours selon Mangono d'abord, puis je vais vous dire les types de discours. D'accord ? Donc, restez avec moi et n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo pour plus de vidéos. Merci. Alors, commençons par les six définitions du mot discours que Mangono a donné. Alors, nous avons ici la variante de la parole saussorienne. Ça veut dire que le discours est une variante de la parole saussorienne. Nous avons aussi que le discours est une unité de dimension supérieure à la phrase, énoncée, message. Tout ça, c'est selon Mangono. Selon Mangono aussi, le discours est une unité transphrastique intégrée à l'analyse linguistique qui étudie les règles liant les unes aux autres, les phrases qui la composent. C'est aussi l'énoncé, c'est la suite des phrases émises entre deux blancs sémantiques, deux arrêts de communication. Le discours, c'est l'énoncé considéré du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne. Donc, ce que je vous dis là, ça vient du livre de Mangono Dominique, l'analyse du discours. D'accord ? Ça, je ne l'ai pas inventé. Donc, selon lui, voilà les six définitions du mot discours. D'accord ? Suivez avec moi. Alors, je vous ai dit qu'il s'agit de la variante de la parole saussurienne, d'une unité de dimension supérieure à la phrase, énoncée, message. Il s'agit d'une unité transphrastique intégrée à l'analyse linguistique qui étudie les règles liant les unes aux autres. Les phrases qui la composent. Le discours, c'est l'énoncé, c'est la suite des phrases émises entre deux blancs sémantiques, deux arrêts de la communication. Le discours, c'est l'énoncé considéré du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne. Dans le cadre des thématiques ou bien des thèmes de l'énonciation, le discours, c'est l'énoncé linguistique intégré à un acte d'énonciation. Par exemple, chez bonveniste ou bienveniste, bienveniste, je ne sais pas comment le lire, entend ainsi discours pour bienveniste. C'est quoi discours ? Donc, discours, c'est toute énonciation, toute énonciation suppose un locuteur et un auditeur. C'est ça le discours chez bonveniste. Alors, on a dit qu'il s'agit de toute énonciation qui suppose un locuteur et un auditeur, d'accord ? Quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute. Un locuteur, c'est quelqu'un qui parle et un auditeur, c'est quelqu'un qui écoute. Et chez le premier, l'intention d'influencer l'autre, en quelques manières. Ce qui lui fait dire que l'énonciation suppose la conversion individuelle de la langue en discours. D'accord ? Donc, on est en train de convertir individuellement la langue en discours. C'est ça. On oppose souvent en sémantique la langue entendue comme ensemble d'unités aux effets de sens virtuel au discours conçu comme lieu d'une contextualisation imprévisible. Tout ça, ce sont les six définitions du mot discours selon Ma Minguino Dominique dans son ouvrage L'analyse de discours. Passons maintenant au type de discours ou bien les définitions de discours en tant, par exemple, le discours, on va voir le discours en tant qu'organisation qui dépasse les phrases, qui dépasse la phrase. Et on va voir aussi le discours interactif, le discours contextualisé, le discours qui est pris en charge par un sujet, le discours qui est régi par des normes, le discours et l'interdiscours, le discours et la construction sociale du sens. C'est ce qu'on va voir. Commençons par le discours est une organisation qui dépasse la phrase. Cela ne veut pas dire pour autant que tout discours se concrétise nécessairement par une fixation de mots supérieurs à la phrase. Il mobilise des structures d'un autre ordre que celle de la phrase. C'est ça ce qu'on appelle le discours, c'est une organisation qui dépasse la phrase. Par exemple, je vais donner un exemple. Donc, une mise en garde comme « fumer tu » par exemple, est un discours qui forme une unité complète, même s'il n'est pas constitué que d'une phrase unique. D'accord? Les discours, quand ils sont des unités transphrastiques, comme c'est le cas le plus souvent, bien sûr, c'est le cas le plus souvent, les discours sont des unités transphrastiques. Alors, ils sont soumis à des normes d'organisation. Ces discours-là sont soumis à des normes d'organisation. Celles-ci interviennent à deux niveaux. Pardon? À deux niveaux. Donc, nous avons les genres de discours en vigueur dans un groupe social. Par exemple, les rituels, les comptes, les thèses de doctorat, etc. Donc, nous avons les normes transversales aux genres qui régissent un récit. Par exemple, une conversation, une argumentation, une explication. Donc, parler est non seulement une forme d'action sur autrui, c'est-à-dire sur l'autre, mais c'est aussi une représentation du monde. Sur ce point, la linguistique converge avec la tradition rhétorique qui a toujours mis l'action sur le pouvoir de la parole. La problématique des actes de langage dit aussi acte de parole ou acte de discours. Donc, on dit acte de parole ou bien acte de discours ou bien acte de langage. D'accord? C'est pareil. Donc, la problématique de ces actes-là, développée à partir des années 1960 par le philosophe du langage Austin, j'ai déjà des vidéos, je vais vous les laisser dans la description sur l'analyse du discours, selon Austin, selon d'autres philosophes. Puis, par Sir Lucie, j'ai déjà une vidéo là-dessus, en 1969, à montrer que toute énonciation constitue un acte qui vise à changer une situation. Et quand je dis un acte, ça veut dire prévenir, conseiller, attester, demander, etc. J'ai une vidéo, je vais vous la laisser dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le titre et vous allez trouver dans cette description la vidéo des actes de langage selon Austin et selon Searle. Alors, à un niveau supérieur, ces actes élémentaires s'intègrent eux-mêmes dans des genres de discours déterminés qui sont autant d'activités socialement admises. Alors, c'est ça, le discours est une organisation qui dépasse la phrase. D'accord? C'est ça, ce qu'on veut dire par le discours est une organisation qui dépasse la phrase. N'oubliez pas de me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose dans les commentaires. D'accord? Sur ce cours-là, d'accord? Parce que je ne peux pas toujours répondre à des questions à part ce cours-là parce que je dois faire une vidéo. Je ne peux pas vous laisser. Par exemple, il y a des personnes qui me posent des questions. Je suis vraiment désolée parce que je ne peux pas répondre. Ça demande toute une vidéo. Donc, je ne peux pas répondre à vos questions sur les commentaires. Question de cours, bien sûr. Alors, laissez-moi vos commentaires sur ce cours-là ou bien sur un autre cours si vous le voulez. Vous voulez que je le fasse. Attendez mes autres vidéos sur la syntaxe. Je vais les faire. Il y a déjà une vidéo de syntaxe qui présente toute la syntaxe et qui est vraiment très importante pour l'examen. Et il y a sa correction avec. Je vais vous la laisser aussi. Alors, passons au discours interactif. Donc, cette activité verbale est en fait une interactivité qui mobilise deux ou plusieurs partenaires. D'accord? Ça nécessite deux ou plusieurs partenaires. L'échange oral est l'expression la plus manifeste de cette interactivité où les interlocuteurs accordent leurs énonciations. Ça veut dire ce qu'ils disent, quoi, les énonciations. s'expriment en fonction de la réaction de l'autre et perçoivent instantanément l'effet qu'a sur lui leur parole. On pourrait avancer l'idée selon laquelle il existe aussi des types d'énonciations orales qui ne sont pas tout à fait interactives. C'est le cas, par exemple, d'un orateur qui s'adresse à un public. Quelqu'un, une personne qui parle, qui s'adresse à un public. Et, à fortiori, des textes écrits. À vrai dire, on ne peut pas ramener l'interactivité essentielle du discours à la conversation. Toute énonciation, même en l'absence d'un destinataire ou en la présence d'un destinataire qui semble inactif, s'inscrit dans une interactivité constitutive. Donc, c'est ça, la définition du discours interactif. Alors, passons au discours contextualisé. Le contexte, c'est le contexte du discours. Je veux parler ici du contexte du discours. Le discours contextualisé, c'est le contexte du discours. Alors, le contexte du discours n'est pas uniquement un cadre ou un décor. Hors contexte, on ne peut pas attribuer un sens à un non-c'hors contexte. D'accord? C'est clair. Dans ce cas, on parle d'indexicalité, selon Mengono. Indexicalité. Je vais vous laisser quelques définitions dans la vidéo, en même temps, parce que je vais faire le montage de la vidéo. Alors, en philosophie du langage, des expressions indexicales, comme je, tu, hier et là-bas, ce sont des expressions indexicales, sont sémantiquement incomplètes et n'ont de référents que par le biais, de l'énonciation singulière où elles sont employées. Par extension, l'indexicalité permet de qualifier l'incomplétude foncière des mots qui doivent être rattachés à une situation de communication linguistique et à un contexte spécifique pour avoir un sens complet qui n'est pas, ni au moins, toujours nettement déterminable. D'accord? C'est ça le discours contextualisé. D'accord? Le discours est pris en charge par un sujet. Alors, le discours se rapporte à un sujet, par exemple, un jeu. D'accord? Un jeu, c'est un sujet. Ce dernier est la source des repérages personnels. D'accord? Temporels et spatiaux. D'accord? Quand je dis repérage personnel, c'est jeu, temporel, c'est ici, et spatiaux, c'est maintenant. Non, c'est juste à titre d'exemple. Le discours est pris en charge par un sujet. Ça veut dire qu'il manifeste une attitude à l'égard de ce qu'il dit. Ça veut dire aussi qu'il manifeste une attitude vis-à-vis de son dessinataire. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Nous prenons un exemple ici, un énoncé très simple, comme il fait chaud, par exemple, et posé comme vrai par l'énonciateur qui en prend la responsabilité. C'est l'énonciateur qui en prend la responsabilité. S'il fait chaud ou pas. Donc, lui, il dit qu'il fait chaud. Mais l'énonciateur aurait pu moduler son degré d'adhésion, peut-être qu'il fait chaud, en disant peut-être qu'il fait chaud. On attribuait la responsabilité à quelqu'un d'autre, ou bien il dit, selon, par exemple, en attribuant la responsabilité à quelqu'un d'autre, il va dire, selon Khadija, il fait chaud. Ou bien commenter sa propre parole comme suite, franchement, il fait chaud. D'accord ? C'est ça, le discours est pris en charge par un sujet. Lorsque le discours est pris en charge par un sujet, c'est ça la définition. Avec l'exemple, c'est très important à l'examen de donner des exemples. L'analyse du discours, c'est comme l'énonciation à la linguistique. C'est pareil, quoi. Dans les examens, vous devez toujours donner des définitions. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, à l'examen, vous devez donner des exemples et vous devez donner des... Comment dirige ? Des définitions selon les philosophes, selon les linguistes. Passons maintenant au discours qui est régi par des normes. L'activité verbale, comme tout autre comportement social, est soumise à des normes. Il y a toujours des normes. Au niveau élémentaire, chaque acte de langage fait appel à des normes particulières. Un acte apparemment simple, comme la question à titre d'exemple, suppose que le locuteur ignore la réponse. D'accord ? Que cette réponse l'intéresse, qu'il soit... Que son interlocuteur peut la lui fournir. D'accord ? Donc, c'est la question. D'accord ? Un acte comme la question, comme je vous ai dit, suppose que le locuteur ignore la réponse. Donc, il existe par ailleurs des normes, comme les maximes conversationnelles. J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà une vidéo sur les maximes conversationnelles. Loi du discours, postulat de conversation, tout ça, qui influent sur tout échange verbal, clarté, répétition, pertinence. Par ailleurs, les différents genres de discours constituent des ensembles de normes qui créent des attentes chez les sujets impliqués dans l'activité verbale. Je vais vous laisser aussi les maximes conversationnelles dans la description. N'hésitez pas à les consulter. Le discours et l'interdiscours. D'accord ? On parle maintenant du discours et l'interdiscours. Pour interpréter le moindre énoncé, il faut le mettre en rapport, intentionnellement ou non. Avec d'autres sur lesquels il s'appuie de différentes manières. Le seul fait de classer un texte dans un genre déterminé, par exemple conférences, journal télévisé, débat télévisé, etc. exige qu'on le mette en relation avec les autres textes du même genre. Par exemple, une simple intervention politique ne peut être comprise si l'on méconnaît les discours des adversaires. Les discours antérieurs et les énoncés qui circulent alors dans la presse écrite et les médias audiovisuels. Certains courants affirment la prédominance de l'interdiscours sur le discours. C'est en particulier le cas des chercheurs d'obédience baxinienne qui inscrivent tout énoncé dans un dialogisme généralisé. Ce dernier contexte, la clôture du texte ouvert aux énoncés extérieurs et antérieurs. Chaque énoncé fait partie d'une chaîne verbale interminable. Passons maintenant au discours et la construction sociale du sens. Ce principe concerne aussi bien les interactions orales entre deux personnes que les productions collectives destinées à un large public. Donc, le discours et la construction sociale du sens. Le sens dont il est question ici n'est pas un sens directement accessible, fixe, un héron, un énoncé ou un groupe. Excusez-moi. Ou un groupe dénoncé que l'on est amené à déchiffrer. Il est constamment construit et reconstruit à l'intérieur des pratiques sociales préétablies. Cette construction du sens est certainement l'action d'individus, mais qui sont inscrits dans des structures sociales à différents niveaux. J'espère que ma vidéo est vraiment intéressante pour vous. Vous allez trouver d'autres vidéos dans la description qui concernent l'analyse du discours et qui sont pratiques. Parce que ça, c'est juste théorique avec des exemples. Ça, c'est juste à apprendre et à mettre les exemples et tout ça. Mais il y a d'autres exercices de l'analyse du discours, comme je vous ai dit, pour les maximes conversionnelles, pour les actes de langage de ce lanceur, les selon Jean Austen. Vous allez trouver tout cela dans la description. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous laisser mon Gmail là où vous pouvez m'écrire pour ceux qui veulent me contacter. Merci beaucoup.